Bonjour à tous et bienvenue sur JeuVidéolive pour découvrir nos impressions sur la toute nouvelle démo de Resident Evil 2. Après nous avoir fait arpenter une partie du commissariat Dracoon City dans la peau de Léon, Capcom nous a en effet offert la possibilité de nous essayer à une démo totalement inédite dans laquelle nous avons enfin incarné le personnage de Claire Redfield. Après la claque assénée à tout le monde avec la première séquence de gameplay dévoilée à l'E3, nous étions et vous étiez impatients d'en voir plus sur le remake de Resident Evil 2. Malheureusement si l'on peut dire, la démo présentée était bien plus courte que la précédente mais tout de même très intéressante sur plus d'un point. Direction une fois de plus le commissariat mais cette fois-ci dans sa partie souterraine. Glow Cassway avec ses éclairages toujours aussi impressionnants dans ses décors nouveaux mais pourtant tellement familiers pour tous les fans de l'opus original, nous ferons très rapidement la rencontre de personnages emblématiques à commencer par Sherry Birkin, la fille du non moins célèbre William Birkin, un scientifique à la solde d'Umbrella Corporation. Comme pour le tête-à-tête avec les chiens dans Resident Evil Rebirth ou encore la scène mythique du liqueur dans Resident Evil 2, les développeurs ont complètement modifié l'apparition de la petite fille. Après quelques pas tout sauf rassurant, nous la retrouvons cachée, effrayée par quelque chose que l'on devine horrible. Elle nous fait rapidement comprendre que nous avons besoin d'être cachés d'une créature que l'on entend gémir dans notre dos. Un shoot d'adrénaline pour Claire Redfield et accessoirement pour nous qui découvrons avec effroi William Birkin dans sa première transformation. On suivra alors un jeu du chat et de la souris entre les chercheurs et la jeune fille, un affrontement qui nécessite des déplacements dans des allées relativement étroites qui rajoutent de la tension au combat, surtout lorsque de la vapeur s'empare des lieux pour réduire la visibilité. Même si les munitions étaient disponibles en abondance pour y parvenir à coup de lances-grenades, pistolets, usis, les erreurs peuvent vite arriver dans la précipitation. A noter qu'une grenade pourra permettre de vous tirer momentanément d'affaires si vous êtes saisi, à l'image une fois encore de Resident Evil Rebirth. La maniabilité de Claire garde elle aussi une certaine rigidité malgré une souplesse indéniable. Les fans de l'original et de Survival Horror devraient donc être pleinement satisfaits à ce niveau, car à l'instar de la lenteur des zombies, Capcom a vraiment essayé de garder l'essence des opus originaux avec la touche de modernité que l'on connaît. La démo s'achevait sur une cinématique impliquant un personnage qui nous a semblé être un protagoniste déjà aperçu dans le Resident Evil 2 de 1998. Mais encore une fois, la façon d'amener les choses changeait radicalement de ce que nous avions vécu à l'époque. Malgré une démo moins riche, en événements ou en actions, Capcom a su compenser ce manque en nous offrant le premier affrontement contre un personnage iconique. Au même titre que la partie avec Léon, nous avons pu constater tout le travail fourni afin d'éviter de tomber dans la redite tout en respectant l'original, avec des personnages clés ou encore une certaine rigidité indissociable du Survival Horror. Des retrouvailles qui nous ont mis le sourire une fois de plus et qui confirment que Resident Evil 2 est bien parti pour réussir son pari audacieux. Verdict final dans quelques mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada